Alors bonjour à tous, on va vous retrouver, chers amis, en ce 30 décembre, imaginez-vous, l'année 2022 se termine dans deux jours, 2022, 30 décembre, 9h46, heure du Québec, j'espère que vous allez bien, même si vraiment, ça va très très mal, ça va mal pour qui, pour nous autres, la classe moyenne, le monde ordinaire, les travailleurs, les travailleuses, ceux qui ne travaillent pas, aussi, ça ne va pas bien. Mais pour l'élite, ça va toujours bien, pour les médecins, pour les avocats, pour ceux qui font partie de l'élite, ceux qui tiennent le système en vie, parce qu'ils profitent du système actuel, ça va bien. Je ne parle même pas de l'élite politique, l'élite financière, l'élite artistique, je parle de monde ordinaire, tu peux en avoir un oncle, une tante, un cousin, qui est médecin, peut-être, si tu viens d'une famille où il y a des gens qui viennent de la bourgeoisie, parce qu'il ne faut pas que tu oublies que c'est réservé à la bourgeoisie, ce genre d'emploi-là, la petite bourgeoisie, parce qu'il faut que tu t'assures que tu es une assez nombreuse petite bourgeoisie qui va aimer le système et qui va en profiter, autant dans un pseudo-pays capitaliste comme les États-Unis, le Canada ou la France, qui ne sont plus vraiment du capitalisme, mais c'est du capitalisme de crooks, de bandits à cravate, où il n'y a plus de chances égales pour qui que ce soit, tu essaieras d'aller chercher un prêt à la banque, si tu es un petit avec pas grand valeur, comparativement à un gros qui fait toujours de l'endettement, puis qui a toujours des entreprises qui ne marchent pas, mais qui sont financées par ses amis du gouvernement, tu essaieras d'aller demander un prêt gouvernemental ou une aide gouvernementale ou un prêt bancaire. Donc le capitalisme, comme on l'a déjà connu à une époque, n'existe plus. « Sky is the limit », ça n'existe plus, c'est juste des paroles. Dans le capitalisme, ça a été pris en contrôle par les cronies, par les bandits à cravate. Donc nous autres, on est la machine à sous de ces gens-là, plus ils ont leur banque fédérale, pour imprimer à gogo, pour aller en sauver les fesses de tous ces investisseurs criminels à cravate, et de tous ces autres bons à rien. Absolument, quand tu viens de l'élite, la plupart du temps, tu es bon à rien, parce que ça t'a été donné sur un plateau d'argent, t'as hérité de la fortune familiale, t'as jamais vraiment travaillé, tu sais pas quoi faire avec, donc tu penses juste à dépenser, puis à vivre dans la vie du jet-set. Donc, ça va mal pour qui ? Ça va mal pour nous autres. Faut pas que t'oublies que du point de vue politique, si nos politiciens comme Macron, Trudeau, Biden, Trump et tous les autres sont des marionnettes, comme on dit, comme on aime à dire, bien, dans les autres pays, les Poutines, les Kim Jong-un, qui ont à peu près le quotient intellectuel d'une graine de sésame, Hugo Chavez à l'époque, maintenant Maduro, puis tous les autres bouffons, Xi Jinping, bien, eux aussi, c'est des marionnettes de leur système, puis ces deux systèmes-là, maintenant, c'est devenu un système uniforme qui se rejoint, avec la technologie que l'élite qui enveloppe tout ça, ce petit club sélect, comme plusieurs aiment les appeler, eux autres, ils contrôlent tout ça. Ils contrôlent les deux pseudo-systèmes, le pseudo-système démocrate puis le pseudo-système autocratique. C'est le même monde, c'est les mêmes marionnettes. Si Trudeau, c'est une marionnette du Fonds monétaire international puis du Forum économique mondial, Xi Jinping aussi, c'en est une. Puis ils ont le même agenda. Puis toutes les riches entreprises, le petit groupe sélect qui contrôle tout, Vanguard, BlackRock, les deux grands fonds d'investissement qui englobent tous les autres en dessous de la pyramide, ça inclut Amazon, ça inclut tous les médias, ça inclut tout. Mais ce monde-là, ils sont tous en Chine. Toutes les usines sont en Chine, toutes les entreprises sont en Chine, moitié-moitié avec le Parti communiste chinois. Donc, tout le reste, c'est de la distraction. Comme disent les Anglais, c'est de la bullshit. C'est du n'importe quoi. Nous autres, on est en train de se faire laver en ce moment le monde ordinaire. Ton argent est en train de fondre au soleil, la plupart du monde ne sont même plus capables de se nourrir eux-mêmes avec leur salaire, ils sont obligés d'aller dans le crédit, dans la marge de crédit. Dans les banques alimentaires, as-tu vu la quantité de monde qui fréquente les banques alimentaires, du monde qui travaille en plus, qui aurait pensé un jour que les banques alimentaires donneraient de la nourriture à des gens qui travaillent? As-tu vu le prix des loyers? Là, c'est devenu une banalité. Il n'y a plus personne qui parle de ça. Un 3,5, un 4,5, des chiottes. En tout cas, je te parle pour la région montréalaise, je ne sais pas comment c'est à Paris, en Allemagne et ailleurs. Je peux juste imaginer. Si à Montréal, une ville banale comme Montréal, où il n'y a rien qui se passe, puis il n'y a pas grand monde qui veut venir y vivre, mais de plus en plus, parce qu'ils pensent que, en tout cas, peu importe, mais c'est tout petit comparativement à des grandes capitales mondiales, métropoles mondiales. Puis même à Laval, qui est une ville de banlieue pour les amis européens et les cousins français, que vous connaissez sûrement, Laval, des 3,5, des 4,5, des chiottes, littéralement des chiottes, des 1200, 1300 dollars par mois. Ça n'inclut pas ton électricité, ça n'inclut pas rien d'autre que les quatre murs, le plancher, le toit, des vieilles toilettes. C'est un trou. Tu essaies hâte d'aller acheter une maison alors que les prix ont bondi de plus de 50, 60, 70 %, sans aucune raison logique et rationnelle. Qu'est-ce qui est arrivé? On a, par magie, ils ont réussi à faire accepter au monde qu'en l'espace d'une année à peine, pendant une pandémie mondiale où tout le monde était dans la misère et que personne ne travaillait, que le prix des maisons, c'est normal qu'elles augmentent comme ça. Puis la liste est longue, là. Puis ça, sans compter le coût de la vie au quotidien, le prix de l'essence, d'abord, qui a jumpé, l'inflation, la vraie inflation est autour de 20 %, minimum. Le prix de tout a quadruplé, quintruplé depuis un an et demi. Puis il n'y a rien qui va baisser, là. Quand ils disent, on va stabiliser un jour, on va s'établir un jour, parce que ce n'est pas demain matin, là. L'inflation, ça veut dire que, au lieu de continuer à augmenter de 10, 15, 20 %, ça va augmenter de 5, 6, 7, 8 %. Ça, ça serait la nouvelle norme. Avant, on était toujours, tu sais, ah, l'inflation augmentait de 1,5 % et demi, de 2 %, c'était un drame, 2 %. Là, ils vont t'habituer au fait que, là, comme c'était à 15, 20, ça va redescendre à 7, 8, puis ça va être la norme. Mais les prix, ils ne vont jamais baisser quand ils vont réussir à se stabiliser. Ça, ça va être ta nouvelle économie. Il va falloir, tu vas te faire plumer. Là, tu es vraiment à la merci de l'élite. Ils sont arrangés pour créer une crise, pour justifier l'augmentation des taux d'intérêt pour avoir tout le monde par les amourettes, comme on dit par chez nous, par les gosses. Puis quand je dis gosse, je ne parle pas des enfants, des cousins français, mais des couilles. C'est comme ça que ça se passe. À un moment donné, on peut se raconter toutes sortes d'histoires, mais à un moment donné, il faut être réaliste puis se parler comme des adultes. Il faut être capable de faire face à la musique comme des adultes. Toute la classe politique, toute la classe artistique, toute la classe médiatique sont des enfoirés qui profitent du système et vous roulent dans la farine. Il n'y en a pas un qui est différent de Marine Le Pen à Donald Trump en passant par petits poils puis gros poils puis moyens poils. toutes des enfoirés. C'est comme ça. Ça, c'est la classe politique, c'est celle qui nous dirige. Eux autres, c'est les marionnettes qui donnent le spectacle. Puis en arrière, tu as les marionnettistes. Eux autres, tu les vois moins souvent. On a une idée à peu près de qui c'est, mais pas vraiment. Eux autres, ils sont en train de nous laver. Puis c'est pas assez pour eux autres qui sont en train de nous endoctriner. puis ça non plus c'est pas assez. Ils sont en train de nous dominer toutes. Ce que tu as connu comme environnement, tu sais, de droit de parole, de liberté. Tout le monde dans les années 60, 70, 80 te chantait la chanson « On est chanceux d'être dans la démocratie, on peut s'exprimer, on peut s'exprimer. » Maintenant, tu ne peux plus t'exprimer sur quoi que ce soit qui ne fait pas l'affaire de tes dirigeants. Et où ta démocratie maintenant? Et où ton droit de parole? Ton droit de parole, c'est celui de répéter la même idiotie puis les mêmes narratifs puis les mêmes conneries qu'on veut que tu répètes puis que l'élite répète à la télé, à la radio puis dans les journaux. C'est le narratif de la clique qui nous gouverne. En dehors de ça, tu ne peux pas, tu vas être censuré, fermé, shadow banné, appelle ça comme tu voudras. Critique pas le gouvernement, critique pas le système puis l'opposition est dans le gouvernement. C'est la même clique. C'est tout le même monde. C'est difficile à accepter, mais c'est ça. Tu as du monde dans la population qui sont aveuglés par une partisanerie de quoi que ce soit. Un, c'est le séparatisme, l'autre, c'est la langue française, l'autre, je ne sais pas c'est quoi. Mais vous êtes dans des mois piégés. Piégés. Tu as du monde au Québec qui sont en compagnie avec l'idée de l'indépendance. Imagine-toi. En 2023, si ce n'est pas arrivé à 80 petits poils, ça n'arrivera jamais. Encore moins aujourd'hui avec la démographie puis le monde qui a changé puis les jeunes qui n'en ont rien à branler. Mais tu as un groupe de la population québécoise qui est encore poignée là-dedans puis qui pense que le PQ, c'est encore la plus belle invention après le bagel au pavot. Pas fort. Qu'est-ce que le PQ a fait pour toi? Rien en 30 ans d'existence, 40 ans, 50 ans, puis 20-25 ans de gouvernance. De la marde! C'est ça qui est arrivé. Rien d'autre. Rien d'autre. Faire grossir le gouvernement, te mettre plus d'endoctrinement, plus de totalitarisme. Hé, c'est eux autres qui ont forcé le monde à envoyer les enfants à l'école jusqu'à 16 ans. Il faut quand même s'en rappeler de ces grandes affaires-là. Mais, tout le monde qui ont été programmés à rester dans cette petite boîte-là de partisannerie, hein, tu sais, politique, de parti. Pas fort. Entre tout le moins, pas fort. La langue française. La langue française va survivre tant qu'il y aura des Français ou du monde qui sont intéressés à la parler, comme n'importe quelle autre langue. Hein? Si le mandarin existe, c'est pas parce que il y a une loi, c'est parce qu'il y a beaucoup de Chinois qui parlent le mandarin. Tu comprends. Mais le jour où il n'y aura plus de Chinois qui parlent le mandarin, penses-tu qu'un Mexicain, s'il existe encore, va vouloir parler de mandarin, lui? Ça ne l'intéresse pas. Ou peut-être, mais il n'y en aura pas beaucoup. Tout se fait de façon naturelle. Là, ils sont obsédés aux États-Unis et ailleurs, certains groupes de la population avec les frontières. Who cares? On est tous le même monde. Qu'est-ce que ça peut faire qu'il y ait un citoyen, une citoyenne de tel ou tel pays qui va y venir chez vous parce qu'elle pense qu'elle va avoir une meilleure vie? C'est du monde comme toi, du pauvre monde. Ce n'est pas du monde de la clique et de l'élite. Oui, tu veux dire et que tu prennes les pancartes et la rue pour dire « Je ne veux pas que l'élite vienne s'installer chez nous. Je ne veux pas que l'élite se promène avec son jet privé quand ils veulent conduire ton et qu'on se promène à dos de chameau et à dos de donkey. » Là, je comprends. Mais du pauvre monde comme toi, laisse-les rentrer. Donne-leur leur chance. Mais là, il y a un certain groupe de cette élite-là qui nous gouverne qui a dit « Bon, on a mis une coupe dans une boîte d'indépendance, une coupe dans la boîte de la langue, l'autre coupe, encore un petit groupe de population, on va la mettre dans le groupe du socialisme. Ils vont combattre le socialisme puis toute leur vie ils vont être là. « Oh, le socialisme, moi, je suis gauchiste. Moi, je suis un gauchistoïde jusqu'à la fin de tes jours. » Puis qu'est-ce que t'aurais eu de ta vie? Puis qu'est-ce que ces gauchistoïdes-là t'auront donné? Zéro multiplié par zéro, divisé par zéro, moins zéro, plus zéro, ça donne quoi? Zéro. Même chose les autres. Un autre groupe, tu vas mettre « Oh, moi, je suis un conservateur républicain, la droite, puis patate, patate. Qu'est-ce qu'ils vont t'avoir donné? Zéro multiplié par zéro, divisé par zéro, plus zéro, moins zéro, égale zéro. » Mais, ils ont divisé le monde. Puis là, ils envoient leur tête parlante à la télé. avec leurs arguments tous préparés d'avance, quand ils sortent du téléprompteur, ils ne savent plus quoi faire. C'est à se demander, même s'ils ont besoin d'un téléprompteur quand ils vont aux toilettes parce qu'ils ne savent pas quoi faire après, pourquoi il y a un rouleau de papier dans le mur? Mon Dieu! Hein, imagine, ça. Pas l'arc-en, mon Dieu, qu'est-ce que ça fait là, un rouleau de papier de toilette dans le mur? Ça sert à quoi? Donc, ils mettent un téléprompteur comme petite vidéo instructive, de démonstration. Puis c'est ce monde-là qui manipule la population. Ils ne sont pas forts, eux autres, mais ils n'ont pas besoin d'être forts. Ils ont juste besoin d'entertainment puis de la publicité. Le monde est endormi par la publicité, donc, tous ces shows de radio, télé, il y a plus de publicité qu'il y a de contenu. Puis ça consomme, le monde, ça consomme, ça consomme, ça consomme, ça consomme. Tout le monde a des cartes de crédit au maximum. Mais là, avec les taux d'intérêt, l'économie qui s'en va vers la pente descendante, je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver. Mais juste te dire comment on se fait manipuler par tout ce monde-là. Puis quand les médias ne sont pas capables de t'embarquer, là, ils vont chercher l'ultime arme, l'arme secrète, les artistes. Comme si on avait besoin de leur opinion politique. Mais oui, ça marche. Là, ils vont te les descendre puis ils vont te les amener à la télé. puis, puis, tu sais qu'il y a un téléprompteur, puis si tu veux continuer à avoir des contrats puis signer des contrats de disques pour faire de la musique ou du théâtre, tu as besoin de répéter qu'est-ce qu'on va dire de répéter, peut-être, je ne sais pas. Ou peut-être que c'est leur conviction. Mais ça m'étonnerait. Ce n'est pas du monde qui ont vraiment des convictions. Les artistes, ils ont plutôt de la dépendance face au sexe, à la drogue, à l'alcool, puis à la décadence. Pour le reste, ils sont prêts à faire n'importe quoi pour ça. puis une grande dépendance à leur égocentrisme aussi, puis à leur narcissisme. Puis là, ils vont faire des leçons de moralité. Oui, ce serait important de sauver la planète que vous lâchiez votre voiture au pétrole, au gaz, pour prendre une voiture électrique que vous ne serez pas capable d'acheter parce qu'elle est trop chère puis vous serez capable d'aller nulle part parce qu'il n'y a pas d'infrastructure. Puis c'est à peine si on peut vous donner de l'électricité pour le chauffage puis la climatisation puis pour les besoins de tous les jours. Donc, vous avez besoin de ça. puis lâchez la voiture au gaz et on va vous l'enlever de toute façon pour sauver la planète. Mais nous autres, on va continuer à faire nos tournées pour nos spectacles, nos films en jet privé avec des gros autobus plein de matériel. Puis on va arriver sur le stage puis on va avoir besoin de beaucoup d'énergie parce qu'on est tellement bons puis on veut tellement vous démontrer notre talent qu'on a besoin de beaucoup d'éclairage et beaucoup d'énergie. Comprends-tu? Donc, c'est là où on en est. Je ne sais pas. Pourquoi je vous dis tout ça? C'est parce que on est tous piégés. Tous autant que nous sommes. C'est pour ça que l'idée des frontières puis de bloquer l'accès à du monde, moi, ça me... C'est quelque chose qui m'a jamais branché. Jamais branché. Parce que ce n'est pas ce monde-là qui nous menace. Ceux qui nous menacent, nos ennemis, ce n'est pas le pauvre monde dans la misère qui n'ont rien. Ils n'ont même pas une couverture quand ils arrivent chez nous. Ce n'est pas ce monde-là qui nous... C'est du pauvre monde qui serait même prêt à tout te donner même s'ils n'ont rien. Parce que c'est du bon monde. Moi, j'en ai plein d'amis de toutes les nationalités. Nos ennemis, c'est nos politiciens, nos artistes, nos médias puis les marionnettistes. C'est eux autres, nos ennemis. Donc, ils ne sont pas nombreux. C'est ça qui est important de comprendre. Ils ne sont vraiment pas nombreux comparativement à toute la population mondiale comme toi et moi qui est dans la marde jusqu'au cou. Depuis des générations, il est dans la marde puis qui va l'être pendant des générations dans la marde. Si tout ce monde-là s'unissait, mais ils vont s'unir sur quoi? Ils nous ont tous divisé sur la religion, ils nous ont tous divisé sur l'économie, ils nous ont tous divisé sur la politique, ils nous ont tous divisé sur la couleur, la race, l'orientation sexuelle parce qu'ils en rajoutent toujours. Plus tu vas être divisé, compartimenté, plus les autres, ils vont s'amuser comme des petits fous. Puis moins ça va être possible d'unir le monde pour avoir une révolution mondiale pour renverser cette élite-là. Mais il faut que tu comprennes que même si on réussit à faire ça et qu'on renverse l'élite, on la remplace par une autre élite. Mais qui sera probablement plus vertueuse ou non. À Cuba, ils ont pensé qu'ils mettaient une élite plus vertueuse. Je pense qu'ils se sont ennuyés de Batista. Et c'est comme ça dans toutes les révolutions. Donc, juste pour te dire que en cette fin d'année, si au moins on est capable d'accepter le monde comme nous autres qui veulent venir améliorer leur vie, ça serait déjà formidable. Un bond pas dans la bonne direction. Puis si on arrêtait au moins un peu de s'inter-attaquer le monde comme toi puis moi et de la classe moyenne puis en bas. Parce que on est tous dans le même bateau nous autres là. eux autres sont tous dans le même bateau mais nous autres on est tous dans le même bateau. Le bateau des galériens comme disent les cousins français. Ce serait extraordinaire si on était capable. Au moins. Mais je pense qu'on le fait. C'est juste dans les médias que tu as l'impression qu'on n'est pas unis. Parce que dans le fond quand tu y penses on est plus unis qu'on le pense. Parce que si tu suis le fil de presse le fil des médias puis le fil des réseaux sociaux tu te dis mon Dieu je ne sors pas dans la rue il doit y avoir une guerre civile d'une ampleur historique. Mais non. il n'y en a pas. Je te termine avec l'histoire d'Elon Musk et une théorie de David Hink. Je te laisse la vidéo d'Anonymous Official dans la boîte de description qui est en entrevue avec London Real j'ai oublié son nom Brian whatever son nom est son nom est et il a une théorie sur l'achat l'acquisition d'Elon Musk de Twitter parce que ça a l'air formidable quand tu y penses enfin il veut redonner la liberté d'expression et ainsi de suite mais déjà l'Union Européenne a dit vous autres Twitter avec votre nouvelle direction vous allez probablement être banni en Europe parce que nous autres on n'en veut vraiment pas de liberté d'expression la théorie de David Hink c'est la suivante il dit Elon Musk il pousse toutes les boîtes de la classe dirigeante du culte qui nous dirige la voiture électrique de nous interconnecter avec un champ électromagnétique incroyable de technologie 5G CG 7G avec ses satellites Elon Musk l'espace Elon Musk et aussi Neuralink pluguer l'humain avec un ordinateur et des micropuces Elon Musk donc il se dit lui il pousse toutes les boîtes de l'élite tout l'agenda de l'élite ça sent bizarre Twitter qui est une partie de ce culte de qui nous gouverne de l'élite qui qui était propriétaire de Twitter voudrait vendre c'est elle qui a mis le plus de censure Twitter en plus c'est elle qui a lancé c'est elle qui lance les vagues elle avait la CIA le FBI toutes les agences de renseignement le gouvernement américain qui était là-dedans pour diriger Twitter puis donner les ordres à Twitter pour qui censurer qui bannir puis ainsi de suite eux autres ils laisseraient quelqu'un comme Elon Musk qui veut redonner le droit de parole soudainement à tout le monde aux américains puis aux autres leur laisserait à Elon Musk la possibilité d'acheter Twitter pour faire ça il dit ça sent vraiment mauvais puis il continue il dit en plus Elon Musk après ça quand il a fait son offre il a regardé il a dit il y a tellement de bottes il y a tellement de robots de comptes faux comptes il dit ça ne vaut pas ce que je suis posé payer je ne veux plus l'acheter donc le même culte qui nous censure qui est propriétaire de Twitter qui se reçoit une offre d'Elon Musk qui décide de vendre à Elon Musk c'est très étrange jusque là mais en plus Musk il dit non non moi je n'achète plus ça ils l'ont poursuivi devant les tribunaux pour le forcer à acheter Twitter imagine-toi pour le forcer à acheter Twitter ils ont forcé Elon Musk à redonner le droit de parole au monde vraiment donc finalement il achète on a des drops des drops de de l'information qui nous démontrent que oui c'était vraiment beaucoup de censure et ainsi de suite mais selon David Dyck la théorie suivante c'est celle-là la théorie de David Dyck c'est la suivante c'est celle-là ils ont permis tout ça ce spectacle-là juste pour amener encore plus de réglementation puis plus de censure parce qu'ils vont dire vous voyez ça pas d'ailleurs ils sont en train de dire n'importe quoi et là ils vont arriver avec un marteau probablement fait en Chine le gavreau comme Nancy Pelosi utilise quand elle veut finir la discussion à la chambre tu vas avoir le marteau de la censure encore plus puissant que jamais ça vaut ce que ça vaut je voulais te le partager je te laisse la vidéo de cette entrevue-là avec je vous oublie toujours son nom mais le gars de London Real qui est à son meilleur quand il y a des invités comme ça il s'est lancé en politique t'as vu ce que ça a donné un flop monumental laisse la politique aux politiciens c'est un spectacle inutile pour nous autres mais utile pour l'élite il m'a déçu lui quand il est allé se lancer à la mairie de voyons donc tu vas changer quoi penses-tu que tu peux changer le monde qui est endoctriné puis que tu peux influencer la grosse structure du gouvernement tu rêves en couleur mon chambre sur ce bonne fin de journée puis on se retrouve bientôt bientôt Sous-titrage ST' 501